Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui, le 2 mai, on se retrouve avec Laurent Elby, le responsable de Next Momentum, pour discuter de la journée de bourse. Et le titre de l'émission, c'est « La phase corrective se confirme ». Wow ! Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous. Alors Laurent va analyser aujourd'hui pour nous le CAC 40, le Nasdaq 100, on va regarder aussi le Nasdaq Equiliated, le VIX, la ATRD-VIX, le Summation Index, le fameux, il revient aussi, le Dollar Index, Rubis et Fage, franchement la liste est longue aujourd'hui, Clasquin et on va revenir sur un commentaire que a fait Gérard, très très important. Et petit message pour tous ceux qui habitent pas loin de Strasbourg, on se retrouve le 16 mai pour un déjeuner 100% marché. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste quelques places, on serait ravis de vous retrouver le 16 mai midi 15. Il s'agit juste de faire un petit email à varan.info.bnppareva.com pour recevoir les détails pour l'invitation à un rendez-vous 16 mai à Strasbourg, 100% marché le déjeuner. C'est parti ! Alors mon cher Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés aujourd'hui ? On regarde tout de suite le CAC, une nette baisse de 1,45% à 7383,20 points. Il a fini le DAX, moins 1,23, un peu plus fort si vous voulez. Le S&P 500 et le NASDAX sont tous les deux, un baisse à l'émission. L'euro-dollar, petite hausse, très timide, l'or, plus 1,56%. Il y a Brent qui perd carrément plus de 4% aujourd'hui. Wow, c'est incroyable ! Alors on va parler maintenant, mon cher Laurent, de ce CAC 40, en fait, aujourd'hui, qui, voilà, ou des risques apparus, ça se confirme. Ce matin, tu as déjà parlé de ce fameux rectangle sur le S&P 500 et maintenant, tu as bien vu, en fait, donc ça baisse en ce moment. Pourquoi ça ? Alors effectivement, on est dans une phase corrective qui, comme le titre de l'émission l'indique, semble se confirmer. On a eu, regarde, dans la séance de vendredi, une bougie qui semblait nous signaler le retour des acheteurs. Tu le vois sur ce niveau à 7400 points. Oui. On a eu du travail qui a été effectué à proximité, donc, de ce gap haussier qui est resté, d'ailleurs, ouvert depuis le 11 avril. Et ça, c'était un facteur plutôt positif. Oui. Mais comme je le répète souvent, et tu le sais très bien, quand on a un signal donné par une bougie... Il faut toujours la confirmation le lendemain. Falco, c'est mon meilleur élève. Ah, bon, franchement. Tu sais, bientôt, ça fait 5 ans. On est à presque 2000 émissions. Incroyable. Incroyable. Et au contenu, le CAC 40, pardon. Donc, on a eu un signal sympathique vendredi, mais il faut toujours attendre la confirmation lorsqu'on a effectivement des acheteurs qui semblent revenir, en l'occurrence ici sur le CAC 40. Eh bien, cette confirmation n'est pas arrivée aujourd'hui puisque, comme vous l'avez vu dans le tableau lu par Falco, on a eu une baisse aujourd'hui de 1,4% à la bourse de Paris. Néanmoins, techniquement parlant, rien n'a été franchi. Rien n'est cassé. Rien n'est cassé. Puisqu'on voit bien que cette zone de support à 7344 points, pour le moment, elle est intacte. Donc, ça nous ramène, comme d'habitude, à ce qui va se passer à Wall Street. Et si on a ce soir à la clôture des indices américains qui arrivent à se ressaisir, alors peut-être qu'on va avoir une continuation de cette séquence de consolidation sur le CAC 40. Si, en revanche, les indices US terminent faibles comme ils le sont actuellement, alors le risque, c'est de voir effectivement le CAC 40 continuer sa phase corrective demain, peut-être même gaper sous le gap haussier que vous voyez ici, et continuer donc sa trajectoire vers les 7300 points et peut-être même les 7200 points. Donc, on est dans un contexte qui est fragile, qui est vulnérable. On a eu aujourd'hui des chiffres de l'inflation. On en a parlé très vite ce matin. Je disais qu'ils allaient être publiés dans la matinée. Ces chiffres de l'inflation ont été plutôt positifs et bien accueillis puisqu'ils montrent que l'inflation se tasse en zone euro. Néanmoins, on a eu une nouvelle moins réjouissante, celle de l'activité économique via les PMI manufacturiers qui, eux, se tassent et n'ont jamais été aussi faibles depuis trois ans. Donc, on a ces signaux un petit peu contradictoires qui sont arrivés et qui, avec l'actualité américaine dont nous allons parler dans quelques instants, eh bien font que la version au risque revient et que les prises de bénéfices se confirment. En conclusion, regardez avec beaucoup d'attention ce gap resté ouvert depuis le 11 avril dernier. S'il reste ouvert, ça veut dire que cette zone de support se confirme et qu'on est dans une phase de consolidation latérale. Si ce gap est comblé, attention, il y a un risque de baisse plus important. Merci beaucoup, Laurent. Tu viens de le dire, on va passer maintenant dans les États-Unis, on va regarder les NAS d'Axon. C'est la troisième fois qu'il essaye de dépasser cette résistance majeure. 13 200 points. Oh, tu as fait un dessin qui est magnifique encore. Merci beaucoup. Un, deux, trois, un peu compté. Voilà, là, je vais zoomer un petit peu. Pour l'instant, il n'a pas la force de résister à la résistance. Exactement. Pour le moment, il n'y a pas le tonus, la conviction, la motivation, l'envie de garder ces positions longues sur ce niveau de résistance. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette bougie rouge qui est en train d'indiquer peut-être la formation d'une étoile du soir. Vous voyez avec cette bougie verte de vendredi, ce doji et cette bougie rouge. Pour ceux qui connaissent un petit peu les chandeliers japonais et je sais, vous êtes de plus en plus nombreux à les utiliser sur vos graphiques. C'est une étoile du soir et une étoile du soir qui vient confirmer une zone de résistance majeure. En l'occurrence, un gap qui a été ouvert le 22 août 2022. Donc, c'est vraiment un gap extrêmement important qui a toujours servi de résistance. Alors, c'est vrai qu'il a été fermé ici, mais il est immédiatement ce gap. Alors, il a été invalidé dans un premier temps et il est immédiatement réactualisé avec cette bougie rouge et cette étoile du soir. Donc, on va voir si ça confirme ou pas sur le Nasdaq 100. En tout cas, on a eu des nouvelles pas très positives, encore une fois, du côté des États-Unis avec Janet Yellen qui a annoncé qu'il y avait une possibilité de défaut de paiement dans un mois aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça paralyserait donc de facto le gouvernement américain. On a déjà eu des épisodes identiques. Oui, on se souvient. Et souvent, les marchés jouent un petit peu à se faire peur. C'est-à-dire que finalement, in extremis, à 23h59 et 57 secondes, il y a un deal qui se fait. Et finalement, il n'y a pas de shutdown. Mais s'il y avait un shutdown, ça serait effectivement un facteur de volatilité sur les marchés. On a également demain les conclusions du FOMC, tu le sais, avec des investisseurs qui attendent maintenant une hausse de 25 points de base sur les taux directeurs. Mais est-ce que c'est la dernière fois pour 2023 que Jérôme Powell continue de monter les taux ou pas ? C'est vraiment toute la question. Le marché pense que oui, c'est la dernière fois demain. Mais il y a toujours des hésitations, des interrogations sur le fait que ça pourrait peut-être reprendre un peu plus tard. En tout cas, si le marché pense que la Fed va baisser ses taux cette année, il se trompe. D'ailleurs, on voit bien qu'au départ, c'était un scénario qui était largement anticipé et qu'il est en train de rétrocéder. Donc, il y a une espèce de prise de conscience de la part des investisseurs. Et c'est ce qui explique peut-être également ce reflux du Nasdaq 100. Maintenant, avant de conclure, pour ceux qui sont avec nous tous les soirs, vous le savez, ça fait à peu près trois semaines que je vous annonce que le rallye actuel sur les indices américains devaient a priori se finir, se terminer entre le 24 avril et le 10 mai. Donc, on est dans la fenêtre temporelle. Comme Falco l'a rappelé, j'avais indiqué un petit rectangle bleu sur le S&P pour indiquer que c'était effectivement, à mon sens, en fonction de ma lecture héliotiste et des cycles, la fin du troisième rallye du S&P et donc des actions américaines dans leur ensemble. On est sur le target au niveau de la date. On est sur le target au niveau du prix. Donc, on va voir si ce scénario se confirme ou pas. Le 14 avril dernier, je vous avais proposé un put sur le S&P avec un stop qui était éloigné. On le garde, évidemment. C'est vrai qu'on était un petit peu en avance. Mais moi, j'aime bien être un petit peu en avance. Tu vois, par exemple, quand je vais prendre l'avion à l'aéroport, j'arrive toujours en avance parce que je n'aime pas être stressé. Donc là, c'est pareil. Je préfère prendre un put un petit peu en avance sans savoir, parce qu'on ne sait jamais finalement à quel moment le marché va déclencher le scénario qu'on anticipe s'il le déclenche. Parce que parfois, évidemment, il ne le déclenche pas. Mais quand c'est le cas, on ne sait jamais à quel moment il va le faire de manière exacte. On a des fenêtres de tir. Donc, c'est vrai, je vous avais proposé avec pas mal d'avance ce put sur le S&P. Si vous l'avez pris, j'espère que vous avez respecté le stop que je vous ai donné parce qu'il n'a pas du tout été touché. Qu'on est bien maintenant que les indices US sont en train de baisser. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas trop tard. Donc, vous pouvez retourner dans les précédentes émissions ou attendre un petit peu, voir le tableau des idées proposées parce que ce put S&P, il est toujours là. Et le prendre, à mon sens, on n'est qu'au début d'une phase corrective qui devrait durer encore quelques temps puisqu'on y est, je le répète, mon scénario, c'était une hausse jusqu'au 10 mai et après, c'est une phase corrective du 10 mai au 10 juin. Donc, on va voir si ça se confirme ou pas. Donc, 10 mai, 10 juin, vous voyez, on n'est vraiment pas en retard pour une séquence de baisse sur les indices US si, encore une fois, et le si est central dans mon discours, ça se produit. Mais c'est ce que pointe mon travail. Merci, Laurent. Alors, on a vu, le Nasdaq, il a buté pour la troisième fois. Tu veux approfondir un peu ton analyse, en fait ? Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que... Peut-être qu'il y a encore une chance. Parce que les mèches, comme on en a vu sur les S&P hier, ça pourrait aussi, théoriquement, se produire dans la deuxième partie de la journée dans le marché américain. Du coup ? Words of wisdom. Voilà. Non, mais tu ne sais jamais. Absolument. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Donc, est-ce que je pense que cette... La question que me pose Falco entre lignes, c'est est-ce que je pense que le Nasdaq 100, d'après moi, va réussir, in fine, dans l'immédiat, à dépasser ce niveau de résistance ? Comme tu dirais. Et la réponse est non. Ah, et pourquoi ça, Laurent ? Il ne va pas y arriver. Ou il ne devrait pas y arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne devrait pas y arriver. Non pas que je pense qu'il ne va pas y arriver, mais pourquoi je pense qu'il ne devrait pas y arriver. Il y a une nuance, hein ? Parce qu'avec le marché, il faut toujours rester extrêmement prudent. Pourquoi ? Vous avez ici deux graphiques. En haut, c'est le Nasdaq 100 que vous connaissez tous. Et en bas, un indice que vous connaissez un peu moins bien, c'est le Nasdaq 100 equally weighted, c'est-à-dire le Nasdaq 100 équipondéré. Ça veut dire concrètement que dans ce Nasdaq 100 équipondéré, comme son nom l'indique, chaque action, chacune des 100 actions du Nasdaq 100 représente donc un centième de l'indice. Contrairement au Nasdaq 100 où Apple et Microsoft représentent environ, si je ne m'abuse, 13% de l'indice. Donc, on revient dans une construction d'une certaine manière beaucoup plus démocratique puisque là, chaque action pèse le même poids. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde le NDX en haut, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une consolidation ou pour certains une tendance, moi j'ai plutôt envie de l'appeler une consolidation, mais en tout cas, on voit un mouvement qui est haussier, que j'ai représenté par ces sommets qui sont ascendants. Et lorsqu'on voit le Nasdaq 100 équipondéré, le tableau est complètement différent. On voit qu'il y a beaucoup moins de force. C'est-à-dire qu'il y a des mastodontes qui ont la puissance nécessaire pour tracter à la hausse l'ensemble de l'indice. C'est qui ? Les GAFAM. Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. Quand on remet tout le monde à égalité, on voit que la puissance, elle n'est pas du tout la même. On voit qu'il y a une divergence baissière entre le Nasdaq Equally Whited et le Nasdaq 100. Plus intéressant encore, regardez ce qui se passe depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, on a le Nasdaq 100, qui a été donc aidé par les relativement bons résultats d'entreprise des GAFAM, qui a même fait, qui s'est même payé le luxe de dépasser les 13 200 points. On le voit ici en ligne de clôture. Donc on a ici un indice qui est en consolidation avec même une tentative de dépassement. Regarde en bas. On n'a pas du tout le même tableau. On a vraiment beaucoup de faiblesses. Donc quand j'ai une divergence du Nasdaq 100 équipondéré avec le Nasdaq 100, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les généraux, c'est-à-dire les Apple, les Google, les Microsoft, eux, ils pointent vers le nord. Sauf que les troupes derrière, elles ne font pas le boulot et elles ont du mal à suivre. Et on ne peut pas avoir un marché qui continue a priori de progresser à la hausse s'il n'y a pas une homogénéité dans les flux qui arrivent sur l'ensemble des actions et pas seulement sur les Apple, Microsoft, Google, etc. Donc c'est un signal pour moi de faiblesse de voir que le Nasdaq 100 équipondéré n'est pas en mesure de suivre le Nasdaq 100. Il faut encore une fois qu'il y ait une confirmation des deux indices. Cette confirmation peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir dans les prochains jours un Nasdaq équipondéré qui repartirait à la hausse. Mais je ne le crois pas. Pourquoi ? Je vais vous montrer d'autres éléments. Alors peut-être un élément, c'est déjà la volatilité du S&P 500. Oui. Qu'est-ce que ça nous montre ? Eh bien, ça nous montre qu'il y a une grosse journée aujourd'hui sur le VIX avec une hausse de l'indice de la volatilité implicite, c'est-à-dire attendue pour les 30 prochains jours sur les actions du S&P, qui a progressé de 18,47%. On est allé chercher ici une résistance à 20 points, à 20%. Un VIX qui est à 20 points, ça veut dire que ce sont des opérateurs qui price en repli d'environ 5,7%. 5,7% à la louche sur le S&P par rapport au prix actuel, ça veut dire une correction sur les 3,9, 4,000 points. Ça tombe bien, c'est mon target sur le scénario baissier que je vous ai proposé il y a environ 3 semaines. Donc, pour le moment, ça semble se confirmer, ça semble, parce qu'il va falloir attendre. Encore une fois, la fin de la séance, comme Falco l'a souligné, il y a parfois des retournements importants à partir de 14h et surtout à partir de 15h et surtout entre 15h30 et 16h. Donc, c'est vraiment les deux dernières heures et particulièrement, plus on se rapproche de la clôture, plus les arbitrages se font, donc, pour le moment, on a un VIX qui nous montre qu'il y a de la version au risque, que le marché est en train de pricer en retour sur les 4,000 sur le S&P puisque c'est le VIX, c'est donc les actions du S&P. Maintenant, la mèche haute, elle n'est pas très grande, mais elle peut grandir. Mais en tout cas, avoir une progression sur le VIX d'environ 20, enfin 19% à la mi-séance, c'est jamais très bon et ça veut dire qu'effectivement, on a maintenant des stratégies de couverture qui se mettent en place, c'est-à-dire des gérants et des opérateurs qui traitent des options pour protéger leur portefeuille contre la volatilité et la baisse. Merci, Laurent. On va parler maintenant aussi du ATR. En fait, tu le montres souvent quand on parle de le VIX. En fait, c'est Average True Range. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est donc l'Average True Range, le vrai range moyen du VIX. Alors, l'ATR, c'est un outil qui permet de calculer la volatilité historique. Là, j'applique la volatilité historique du VIX sur le VIX qui est l'indice de la volatilité implicite avec un réglage particulier sur mon ATR auquel je joins une moyenne mobile et le système donne des signaux qui sont la plupart du temps pertinents. Ça veut dire que quand on a la volatilité historique, c'est-à-dire passée, sur un nombre N de périodes du VIX qui recommence à augmenter, ça veut dire qu'on a souvent des corrections qui se mettent en place. Pour filtrer ces signaux, je mets cette petite moyenne mobile. Et quand cette moyenne mobile, vous le voyez, croise l'ATR du VIX, quand l'ATR croise la moyenne mobile à la hausse, c'est une ligne rouge verticale parce que ça veut dire qu'il y a un risque de baisse sur le S&P et vice-versa. Pourquoi je vous le montre aujourd'hui ? Parce qu'on a le signal aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a notre ATR du VIX qui est en train de croiser sa moyenne mobile. Alors attention, ça n'a rien de scientifique, il y a parfois des faux signaux, sauf que le réglage que je vous présente ici fonctionne très bien et que dans 90% des cas, soit le marché fait ce que l'ATR nous dit, c'est-à-dire qu'il part à la hausse ou à la baisse, donc le signaux est bon, soit ça ne fonctionne pas, mais même quand ça ne fonctionne pas, on ne perd pas d'argent. Donc ça vaut le coup de suivre ces signaux donnés par la volatilité du VIX. Et aujourd'hui, on a un S&P qui part à la baisse en bas à droite de l'écran et regardez donc au milieu l'ATR qui croise sa moyenne mobile avec un VIX qui part à la hausse. Ça, encore une fois, ce n'est pas très bon signe. Alors, on va continuer d'analyser ce marché américain, surtout sa force et ça, tu fais souvent avec le fameux McLellan Summation Index. Je l'adore personnellement et je me souviens, la dernière fois, on avait parlé d'un signal positif. C'était positif. C'était positif. Et comment ça se passe aujourd'hui ? Eh bien, ça diverge. Ça veut dire que le signal n'est pas véritablement donné encore sur le Summation Index. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je lui mets une petite moyenne mobile et j'attends pour filtrer les signaux que cette moyenne mobile soit croisée. Or, on le voit en bas à droite, le Summation Index n'a pas encore croisé. D'ailleurs, tu le trouves où cette Summation Index ? Parce qu'on a des spectacaux qui nous demandent est-ce qu'on le trouve sur TradingView ou la réponse est non ? Non. on le trouve. Le Summation Index, c'est un indice qui a donc été trouvé par un monsieur qui s'appelait MacLelan, d'où le MacLelan Summation Index. Et ce Summation Index n'est pas gratuit sur les plateformes de trading et d'analyse technique. Par exemple, sur TradingView, qui apparemment ne veut pas payer, il n'y a pas le Summation Index. Donc, si vous voulez avoir ce genre d'informations, d'une manière générale, les informations liées à la participation sont payantes. Donc là, on est sur un site qui s'appelle marketcharts.com qui est un site de recherche que je paye pour effectivement avoir ces informations. Après, quand on a ces informations, encore faut-il savoir paramétrer les moyennes mobiles et tous les indicateurs pour que ça vous donne des informations pertinentes. Et ça, vous pouvez chercher et vous pouvez le faire. Alors, il y a un autre site américain, cette fois-ci, qui s'appelle, parce que c'est un site anglais, un site américain qui s'appelle stockcharts.com qui lui aussi donne le summation index, mais encore une fois, il faut payer. Pour conclure sur le summation index, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que sur le S&P, en haut à droite, on a un sommet qui est plus élevé que le précédent, même s'il y a une correction derrière, donc c'est plutôt positif. On voit qu'on est dans un contexte correctif qui laisse encore supposer la possibilité d'une consolidation à plat et d'un retour vers une trajectoire haussière, sauf que quand on regarde en bas à droite le summation index du S&P, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette petite divergence, vous voyez, on voit ici entre ce sommet du summation et le suivant, un sommet sur le S&P qui lui est plus bas que le dernier, alors que sur le summation index, eh bien, c'est le dernier qui est plus bas. Ça s'appelle une divergence baissière, c'est un signal faible, ça ne veut pas dire que le S&P va forcément baisser, mais c'est un argument supplémentaire à verser au dossier de ceux qui pensent que la correction est arrivée avec un VIX qui donne un signal de départ de la volatilité, avec un AS d'accent qui échoue pour la troisième fois sur sa résistance. On a donc des éléments qui convergent et qui nous montrent qu'a priori, l'appétit pour le risque est en train de s'aménuiser. Attention, demain Qualcomm, je dis Apple. Apple a le pouvoir de tout changer. C'est vraiment, il suffit qu'ils arrivent, ils parviennent à sortir des résultats époustouflants, je dis, et là, ça peut encore complètement retourner tout. Donc, quand on est sur les marchés, vous le savez, parce que je vous le répète, je pense une fois, enfin, un soir sur deux, on ne raisonne jamais en termes de certitude ou de garantie, toujours en termes de gestion du risque et de probabilité. Je pense qu'il y a des probabilités importantes pour que les marchés rentrent en correction, mais ce ne sont que des probabilités. Si vous voulez des certitudes, faites autre chose que d'investir sur les marchés, car c'est un environnement où il n'y en a jamais. Donc, on ne raisonne jamais par rapport au fait qu'on est sûr, qu'on le sent bien. Non, on raisonne en gestion du risque. Et le premier prix qu'on examine, c'est si je me suis trompé ou si le marché finit par invalider mon scénario, combien je perds. C'est comme ça que les pros réfléchissent. Combien je perds si le marché se retourne, si le marché invalide ou si je me suis trompé, si je n'ai pas tout vu. Ce n'est que de la gestion du risque. Donc, en termes de probas, je vous montre des éléments qui me font penser qu'elles sont importantes pour que les marchés rentrent en correction, mais ce ne sont que des probas. Merci beaucoup, Laurent. On continue avec le dollar index que lui aussi essaie de tenter une correction, non ? Oui. Mais il n'est pas encore sûr, non ? Il n'est pas encore sûr et c'est le dernier rempart. Ah, le dernier rempart. Le dernier rempart. Parce que si le dollar part à la hausse, évidemment avec les taux, alors là, ce n'est jamais sûr. Je veux dire, c'est sûr. Aïe. Ce n'est jamais sûr. Mais si le dollar part à la hausse avec les taux, avec tout ce que je vous ai montré au préalable, ça sent le sapin pour encore plus pour les indices et on va dire qu'on se rapproche encore plus du 100% de probas que ça se passe. Donc, il y a encore une hésitation. C'est ce dollar index qui est sous sa moyenne mobile à 34 jours exponentielle. Il tente de repartir à la hausse, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Pour le moment, il est stable. C'est déjà le premier pas. il était baissier, il se stabilise. On dit souvent que le changement de momentum, c'est un indicateur avancé de ce qui se passe sur les prix. Donc, le dollar index, il était baissier, maintenant, il est plat. S'il arrive à franchir sa 34 exponentielle et à repartir vers le haut et franchir les 102 points, alors là, il y aura un élément, un de plus. Ce sont des petites pièces de puzzle qu'on cherche à assembler qui se mettent en place pour effectivement penser que les indices vont corriger. Merci beaucoup, Laurent. On continue avec notre rubrique Charts en émane. Vous savez tous que dans les commentaires en dessous de cette vidéo, une fois que l'enregistrement est fini, vous pouvez proposer des valeurs à analyser par Laurent et Daniel. Évidemment, aussi, votez avec le pouce vers le haut pour les propositions des autres. Comme ça, Laurent et Daniel peuvent bien choisir les valeurs à analyser. Alors, ce soir, on commence avec Rubi qui, selon LD, est une valeur qui j'apprécie, non, il apprécie en fait. C'est lui qui l'apprécie, c'est pas toi. Exactement, il dit Rubi est une valeur que j'apprécie et que j'augmente progressivement à long terme. Alors, Marshall Laurent, est-ce que tu apprécies aussi Rubi ? Alors, on va déjà se mettre en petit, mais en grand. Comme ça, on va bien voir en tout. c'est même en petit. Exactement, on va rien, c'est non. Voilà. Donc, on voit que Rubi était dans un range horizontal depuis 2022. Donc, ça, ça veut dire que concrètement, on est sur une zone de prix qui est celle qui était déjà traitée, regardez, en octobre 2021. Donc, un investisseur qui aurait payé Rubi en octobre 2021, aujourd'hui, l'aurait gagné combien ? Zéro. C'est le propre d'une consolidation latérale. Maintenant, là où c'est intéressant et là où effectivement LD peut avoir le nez creux, c'est qu'on est au seuil d'une résistance qui est une résistance majeure. Ça veut dire que si ce seuil à 26,66, et je vais zoomer maintenant, si ce seuil à 26,66 arrive à être dépassé du fait de la pression acheteuse des investisseurs, alors là, on va débloquer un potentiel de hausse important. Et là, pour le coup, ça pourrait aller à 27,92, ça pourrait même aller sur ce niveau ici, la clôture du 9 février 2022 à 28,96, on est actuellement à 26. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, vous pouvez soit attendre d'avoir ce franchissement de résistance, c'est-à-dire que vous êtes plutôt ce qu'on appelle un momentum player, vous aimez avoir la confirmation par le marché avant de rentrer en position, ou bien ce que vous préférez, c'est payer sur repli, alors c'est toujours beaucoup plus intéressant de payer pas cher, sauf que ça peut baisser beaucoup plus, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir la confirmation par le marché au risque d'avoir un prix de revient moins optimisé, et d'autres qui aiment bien les replis. En ce qui me concerne, j'aime bien les replis dans les tendances haussières, mais quand on est dans un range latéral de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et qu'on est sous une résistance majeure, et que pour le moment, elle semble tenir le coup, et que par ailleurs, il y a un risque de voir les marchés en général rentrer en conso, je ne me précipiterai pas pour payer sous la résistance. Maintenant, on a un niveau ici qui est un niveau de support, qui est à 25,82, c'est la mèche base de la bougie du 25 avril, et c'est le point de passage de la moyenne mobile à 34 jours exponentielle qui est là. Tant que Ruby ne casse pas ce niveau, elle est à 25,80, on va laisser aux boules, c'est-à-dire aux haussiers, le bénéfice du doute. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait du bon boulot jusqu'à maintenant. Les cours étaient sur 23,44, ils ont réussi à les ramener sur la résistance à 26,66, donc on va, a priori, penser qu'ils vont être capables de continuer le travail. D'autant plus que, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, elle nous dit que quand on a une tendance, en l'occurrence, une tendance de court terme ici, tant qu'elle n'a pas été invalidée de manière factuelle, on se doit dans l'analyse de suivre la tendance. Ça veut dire que tant que ce niveau à 25,80 n'est pas enfoncé, je suis obligé en tant qu'analyste technique de respecter le mouvement du marché et de dire qu'au-dessus de 25,80, je suis haussier neutre. Je suis haussier neutre, je suis haussier parce que ça monte depuis le 27 mars, mais je suis neutre parce que je vois bien que pour le moment, il y a un retour à l'équilibre dans le rapport de force acheteur-vendeur. Mais ce rapport de force équilibré, tant que les 25,80 sont préservés, on va dire que c'est haussier neutre, c'est-à-dire que c'est juste les acheteurs qui pour le moment lèvent le pied, mais il n'y a pas de pression vendeuse. En revanche, si les 25,80 sont enfoncés, alors là, ça veut dire qu'il y a un risque, toujours la même chose, de repartir à la baisse et pourquoi pas d'aller rejoindre les 24, voire les 23,44. Donc, en conclusion, Rubi sur une zone de résistance majeure à 26,66. Attendons de voir le franchissement de le niveau pour voir si vraiment ça part à la hausse. Si les 25,80 sont préservés, on attend avec un biais haussier. Si les 25,80 sont enfoncés, on part. Merci beaucoup, Laurent. On va passer maintenant et merci, il va l'avoir proposé. Rubi, on continue avec Michael qui dit je propose une analyse de FH qui s'approche d'un gap ouvert du 24 février 2020. Horizon moyen long terme, FH est un canal haussier depuis juin 2020. Mon cher Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette analyse de Michael ? Full screen. Full screen. Full screen, voilà. Comme ça, on voit le canal haussier dont il nous parle depuis 2020. Et il est où cette gap ouvert du 24 février ? Ah, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Parce que c'est un gap en données quotidiennes. Alors que là, on est en données hebdomadaires. Parce que ce qu'il nous dit, Michael, c'est qu'il est intéressé par une temporalité de moyen long terme. Et il nous dit qu'il y a un canal depuis 2020. Donc il a raison, c'est vrai, le canal il existe, il est là, je l'ai tracé, il est très facile à identifier. Donc, a priori, encore une fois, on est dans un mouvement haussier depuis 2020, on est dans un mouvement haussier depuis octobre 2022, on est dans un mouvement haussier depuis mars 2023, donc sur toutes les temporalités, effage et haussière, je suis donc positif. Dans ce contexte, on a ici une petite zone de polarité à 103.20, tant qu'elle n'est pas enfoncée, c'est toujours le même raisonnement que je répète tous les soirs, tant que ce niveau n'est pas enfoncé, je reste positif. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau d'achat. Si effectivement, il y a une correction qui est finalement beaucoup moins importante qu'attendue sur les indices et que ça repartait à la hausse et que finalement, effage revenait sur les 103.20 et que ce niveau était considéré comme une opportunité d'accompagner le mouvement haussier sur le titre, alors qu'est-ce qu'on va voir ? Des acheteurs. Et donc, cette polarité fonctionnera et donc, c'est un niveau d'achat pour viser 111.75. Si en revanche, la polarité ne fonctionne pas, ça veut dire que la demande, il y en a, mais il y en a beaucoup plus. Et donc, pour satisfaire cette offre, il va falloir taper plus bas pour retrouver des acheteurs. Alors, dans ce cas-là, le risque, c'est de retourner sur 96.38, Falco. Et dans ce cas-là, il y a un risque baissier important puisqu'on est à 104.96. ça fait donc un bon 6% de baisse sur FH. En données hebdomadaires, ce n'est pas choquant. C'est une correction vraiment normale, on va dire, même pas très importante, d'autant plus que, regardez ici, sur les 96.38, on a un autre niveau de polarité qui pourrait être le vrai niveau de polarité si les 130 étaient enfoncés pour retrouver un courant acheteur. Merci beaucoup, Laurent, et merci beaucoup, Michael, d'avoir proposé, 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 FH. On continue maintenant avec Michel qui dit je vous propose Clasquin qui construit un canal haussier depuis octobre 2022. Le cours travaille actuellement le plus haut de juin 2022, mon cher Laurent. Alors, sur Clasquin, on est à moyen terme, vous le voyez, dans une phase de consolidation latérale et à court terme, on est dans une phase haussière. On a eu hier et aujourd'hui une très belle accélération sur Clasquin avec un niveau donc à 70 euros qui a été testé. Il y a une autre zone de résistance très importante qui est ici, vous la voyez, qui date de décembre 2021 et de février 2022 entre 74.60 et 76.40. À moins de voir Clasquin casser le support à 61.40, je reste positif à court terme sur le titre. Il n'y a pas d'indicateur particulier de vulnérabilité. Il y a un RSI qui est super suracheté mais c'est un signal de force. Je rappelle que c'est quand le RSI sort de sa zone de surachat alors que le prix lui continue de monter ou qu'il commence à baisser qu'il y a un signe de faiblesse. Mais là, on peut avoir un RSI qui reste en zone de surachat pendant N période. Donc, on ne vend jamais un RSI qui est très fort et lorsqu'il est en plus accompagné par des prix où il y a zéro divergence entre l'indicateur et les cours. Donc, positif sur Clasquin. Zone de résistance 74.60, 76.40. Prix optimal d'entrée 63.80 sauf que peut-être qu'elle ne reviendra jamais Clasquin sur ce niveau à court terme parce que l'accélération est telle que maintenant on va continuer. Mais si ça revenait, il y aurait une question à se poser si on a envie de payer ou pas. le stop se place sous 61.40. Merci beaucoup Laurent et merci Michel d'avoir proposé Clasquin. On va passer maintenant à quelque chose un peu d'autre. Ce n'est pas de chat sans demande, c'est mes commentaires en demandes en fait si vous voulez. C'est Gérard qui posait une question dans les commentaires. Il a dit quelle est votre opinion sur les interprétations graphiques telles que le tête-épaule inversée ou non ? Les tasses avec ans. Sur le Nasdaq 100, on peut imaginer en daily une tasse avec ans. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos superbes émissions qui rappellent tous les jours les belles techniques probabilistes et qui ne préside jamais l'avenir. Michel Laurent, tu as répondu sur YouTube mais tu as trouvé cette question et la réponse si intéressante que tu te souhaites la lire en direct. N'oubliez pas les pouces vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Eh oui. Pour aider Bob un peu parce qu'il milite toujours pour nous. Pardon, excuse-moi. Je suis parti, c'est un autre truc. En fait, Gérard, il pose une question. Quelle est votre opinion sur les interprétations graphiques ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Gérard, il pose la question que faut-il penser de l'analyse technique ? Oui. C'est-à-dire dans quelle mesure les formations géométriques qu'on voit sur les graphiques permettent de comprendre les dynamiques qui sont en cours ? C'est une question centrale. Je veux dire, c'est l'objet de toute ma carrière depuis 20 ans. Essayer de comprendre dans quelle mesure ces formations géométriques et les indicateurs techniques donnent des informations fiables sur lesquelles on peut compter dans une politique de money management qui est toujours bien calibrée. Donc, j'ai pris le temps de répondre à Gérard parce que j'ai trouvé que la question était vraiment pertinente et qu'elle nécessitait de ma part non pas que j'écrive un roman mais que je lui fasse quand même un petit paragraphe d'explication sur ce que je pense de la crédibilité, de la légitimité, de l'intérêt d'une certaine manière de ces figures chartistes et donc je vous invite si vous avez envie de relire calmement ce que je vais vous lire maintenant, c'est disponible puisque c'est dans les commentaires de YouTube. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit moi-même tout à l'heure à Gérard qui nous dit donc quelle est votre opinion sur les interprétations graphiques telles que alors il n'y a pas été pour l'inverser, les triangles, etc. Donc, je lui ai dit les figures géométriques chartistes ne sont que le reflet du comportement composite des opérateurs. Le comportement composite c'est le comportement agrégé de toute la foule qui existe sur le marché. Je savais que tu vas dire foule en fait. Parce que c'est une foule. C'est une foule. C'est une masse de personnes dont les intérêts sont divergents. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent, il y en a qui sont convaincus d'une chose, mais ils sont tous ensemble sur une place d'échange organisée où ils font des transactions sans se connaître. C'est le principe de la bourse. Et donc, le comportement composite des opérateurs et donc les figures chartistes c'est le reflet du comportement de ces opérateurs. C'est qui ces opérateurs ? C'est les investisseurs d'abord. C'est-à-dire ceux qui sont là parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils croient, ils ont une conviction forte sur une entreprise, sur un actif. Ensuite, il y a les spéculateurs. Eux, ils ont zéro conviction. Eux, ce qu'ils essayent d'attraper, c'est les écarts. Ils pensent qu'il va y avoir un écart important entre le jour T et le jour T plus 3. Donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas du tout l'entreprise, ce n'est pas du tout l'actif. Ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'écart qui va exister et ils vont essayer de profiter, s'ils ne se trompent pas, de cet écart. Ensuite, c'est les professionnels. Les professionnels qui spéculent. C'est par exemple les hedge funds, c'est-à-dire des fonds qui vont jouer des thématiques macroéconomiques à la hausse ou à la baisse. Et puis, il y a effectivement les spéculateurs privés qui sont là sur, encore une fois, des temporalités peu élevées et qui, comme les pros, essayent de tirer profit des écarts. Donc ça, ce sont les opérateurs. Ces figures géométriques ne valent rien si elles ne sont pas analysées du point de vue de l'offre et de la demande. Les temps changent mais la nature humaine reste la même. Surtout lorsque nous avons affaire à ces dynamiques les plus basiques de la nature humaine. C'est quoi la nature la plus basique de la nature humaine ? C'est l'avidité et c'est la peur. Et c'est deux sentiments qui sont toujours très présents sur le marché. Et parfois, c'est tellement basique qu'on dit que ce sont des dynamiques reptiliennes. J'aime bien ce mot. Reptiliennes. C'est-à-dire qu'on a un cerveau reptilien qui est, pour simplifier vraiment les choses, c'est l'instinct de survie. Donc quand on voit quelque chose qu'on a acheté sur le marché qui est en train de s'effondrer, on panique et on liquide à n'importe quel prix. En analyse technique, ça s'appelle une capitulation, un sell-off. Et de la même manière, quand on voit qu'un actif est en train de monter, même si on ne connaît pas l'entreprise, on s'en fiche, on veut participer. Parce qu'on se dit mais s'ils le font tous et que ça gagne, moi aussi je veux gagner. Et c'est le comportement moutonnier. Donc les capitulations et les comportements moutonniers, c'est l'un des aspects les plus connus de la finance comportementale. Et c'est ça que les figures géométriques reflètent, le comportement des gens de cette foule sur les marchés. Alors je dis donc à Gérard, si vous êtes capable, c'est-à-dire que si vous vous êtes suffisamment instruit pour faire le lien entre par exemple un triangle symétrique, une tête-épaule, un rectangle, un wedge et l'état de l'offre et de la demande. Ou bien de comprendre en faveur de qui entre les acheteurs et les vendeurs pèse le rapport de force lorsqu'une figure géométrique se forme, alors là, si vous voyez les figures géométriques comme ce rapport de force constant entre les acheteurs et les vendeurs, vous serez capable de prendre des décisions et de vous mettre dans le camp dominant. Parce que quand on est sur le marché, on essaye toujours de comprendre qui domine. Si c'est les acheteurs, on paye. Si c'est les vendeurs, on se tient à l'écart ou on short. Mais l'objectif d'un opérateur de marché, c'est de comprendre qui maîtrise les échanges et d'aller avec le courant, de suivre les flux. Si ce sont des flux entrants, on paye avec les flux et on participe aux flux. Et si ce sont des flux sortants, on retire nos capitaux nous aussi et on va participer donc au retrait des flux sur l'actif. Donc, si vous êtes capable de faire le lien, Gérard, entre ces figures géométriques et le comportement des investisseurs, alors vous serez capable de prendre des décisions qui seront dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que vous serez capable de gagner de l'argent. C'est pour ça que je lui dis vos interprétations graphiques vous aideront à gagner de l'argent si par ailleurs, et ça c'est un autre point central, votre money management est bon. C'est-à-dire que votre gestion du risque est calculée et que vous faites les choses de manière raisonnable. Donc, pour synthétiser les valeurs graphiques, un triangle, une tête-épaule, ça ne vaut rien si on ne comprend pas ce qui se passe derrière. Il y a des forces dynamiques, sous-jacentes, souterraines qui poussent les marchés dans un sens ou dans un autre. Il faut essayer de cerner, de comprendre, de sentir, d'analyser, de voir, au bout d'un certain temps, l'état de ces forces qui poussent dans un sens ou dans l'autre et de se mettre dans le sens où ça pousse le plus fort. Et ça, les figures chartistes, c'est à ça qu'elles nous servent. Merci beaucoup, Laurent, pour cette réponse à Gérard. On va passer maintenant au rappel des idées. Alors, sur le S&P, comme je le disais tout à l'heure, je voulais proposer 13 ans d'avance, mais pour le moment, target à 4 000, je garde, je conserve dans notre tableau. Le gold, en revanche, ça se passe moins bien parce que je pensais sincèrement qu'il allait baisser et pour le moment, il ne baisse pas trop. Alors, j'ai un stock qui est très loin, à 2084. On était à 2003 quand on a décidé de le vendre. On était à 2000 hier. On était même à 1985 hier. Et puis là, aujourd'hui, on est à 2014. On tourne, on s'enroule sur le gold autour des 2000 dollars. Peut-être que finalement, ça va repartir à la hausse. Si c'est le cas, nous verrons comment nous arbitrerons. Sur le CAC 40, le 17 avril, j'avais proposé un short. Le target a été atteint puisque j'avais proposé 7 385. On a fait 7 383. Donc, vous avez le choix. Soit vous sortez la totalité de la ligne et auquel cas, je vous félicite d'avoir suivi la recommandation. Soit vous pensez que ça va baisser plus auquel cas, vous ne sortez que la moitié de la ligne et on accompagne le mouvement baissier. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis un demi TP, c'est-à-dire un TEC profite que sur la moitié de la ligne. Et puis, sur Eurostock, j'étais short. Daniel a sorti la moitié de la position parce que le premier target avait été atteint. Donc, on reste comme ça. Sur les autres, j'avais proposé un floret tout en bas du tableau. Regardez, sur le CAC 40, si vous ne l'avez pas pris, il est toujours temps de le prendre si vous pensez que le CAC 40 est au piche. Et pour les autres, ce sont des bonus capés, principalement sur le secteur automobile et sur les banques et sur les banques de la zone euro. Merci beaucoup, Laurent. On passe au agenda de résultats de T1. Aux USA, Qualcomm et en France, chiffre d'affaires de Airbus, BNP Paribas et Stellantis. Premier trimestre. Merci Laurent. Et on regarde maintenant l'agenda économique de demain. Il y a quelque chose à raconter demain, non ? Énorme agenda demain, principalement aux États-Unis avant la BCE jeudi. Création d'emplois non agricoles pour le mois d'avril donnée par ADP. Attendu à 148 000 créations de postes. C'est un sondage, attention. Indice PMI composite de S&P Global pour avril attendu à 53,5. PMI des services pour avril attendu à 53,7. Indice PMI non manufacturier de l'ISM. On a toutes les versions possibles des PMI du secteur tertiaire et des PMI composite pour le non manufacturier de l'ISM avril 51,8. Et puis surtout, c'est demain soir, la Fed. Décision sur les taux. On s'attend tous à ce qu'il y ait 25 points de base de hausse demain à l'issue de ces deux jours de dialogue et de débats sur la politique monétaire amenée aux Etats-Unis par la Fed et le communiqué qui sera livré ensuite et surtout la conférence de presse que tout le monde attend durant laquelle Jérôme Powell aura tout le loisir de s'exprimer sur ce qu'il a envie de faire avec ses amis pour les prochains mois. Parfait. Merci beaucoup, Laurent, pour cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous. Et on se retrouve demain matin, 9h30 pour de nouvelles aventures. On va évidemment analyser demain matin la clôture des marchés américains. Est-ce qu'il y aura une remontada ? Est-ce qu'il y aura une mèche qui se crée ou pas ? D'ailleurs, on peut regarder. Allez-y, on y va. On va le voir aussi ensemble demain matin. On va voir vite. Petite mèche basse sur la moyenne mobile à 13 jours exponentielle qui est véritablement un véritable allié. Cette MM13 Expo, elle suit vraiment bien les cours. Pour le moment, elle est support. On va voir comment ça se termine. Demain matin, 9h30 sur cette chaîne YouTube BNP Paris avec Laurent Albi, le responsable de Next Momentum. Merci Laurent. Merci pour le coup. À demain. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !